ok alors là bas maintenant il va y avoir un boss n'ayez pas peur d'avoir zéro de mana parce que vous allez avoir zéro de mana au niveau de la préparation déjà je vais retirer masque de sang sur riku non sur pain et je vais lui mettre au ruban si vous avez des anti-stop prenez aussi je sais pas si on a disponible dans quand je vais voir de manière mais si vous avez oui carapace en permanence prenez carapace c'est pas mal ça va servir et n'y a pas stop j'ai pas enfin bon voilà j'ai pas besoin de me préparer énormément pour le boss peut-être si au niveau des bétisphères alors je vais commencer par apprendre l'attaque avec yuna donc je vais mettre riku en alchimiste et pain en alchimiste aussi voilà de toute façon je ferai forcément une coupure dans la vidéo dans le combat contre le boss parce que c'est très 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 long voilà donc je sauvegarde et j'enchaîne Ouais Allez On va taper du boss Quoique Est-ce que je pourrais me préparer sur les vétisphères Je veux dire là j'ai mis Guerrière mais je peux très bien mettre chevalier noir Oh puis non en fait pas besoin Let's go Oh juste Sachez comme ça que ici il y a un monstre Qui peut Nous donner une magie bleue Mais bon En parlant de magie bleue ce boss Celui que je vais affronter là a une magie bleue à prendre C'est pour ça que le combat va être long et que je vais couper Voilà Parce que je veux apprendre Même si elle est pas très très utile Sa magie bleue sur mes 3 personnages Les Gullwings Je ne comprends pas ça 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 Quoi Je ne comprends pas ça Je ne comprends pas ça La réaction de Pain est bizarre quand même, comme si elle voulait le liquider. Qu'est-ce que tu fais ? Et voilà, tout simplement. Donc je vais me concentrer à l'attaquer simplement. J'en relâche avec Yuna. Riku va faire de l'alchimie. Il fait très mal mine de rien. L'alchimie, paf, paf, paf. Je le tape trois fois puis je le soigne. Voilà, donc là va falloir que j'utilise un remède. Parce qu'il m'a viré tous mes MP et il a frisé Yuna. C'est pour ça que je vous ai dit que les MP ne peuvent pas vous y attacher lors de ce combat. Donc je vais utiliser un remède sur Yuna. Ça fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser booster, une plume de phénix, etc. Une plume de phénix, une plume de chocobo. Une plume de phénix, oh mon dieu. Donc Yuna a attaqué. Paralye. Pain, je vais la mettre en attente. Riku pour le même combo. En plus. Parce que là vous allez en avoir besoin. Il va falloir vous soigner plus d'une fois. Bon là il serait peut-être temps que je le soigne parce que sinon il risque de plaquer. Et c'est pas du tout mon but. Il faut que je le soigne aussi avec Yuna. Une potion. Evidemment il y a ruban sur Pain. Donc elle ne peut pas être freeze. Ah c'est cool. Oh elle s'en prend plein la trompe la pauvre iku. Quand tu veux. Oui mais son temps quand même à déclencher son attaque. Mais là j'y vais de la façon la plus sûre possible. C'est pour ça que je mets toujours un personnage en stand-by comme ça. Pas de soucis. Voilà balle explosive. Et voilà. Donc je vais soigner un coup tous mes persos. Et ça va être au tour de Riku. Voilà. Et je vais y couper à partir de là. Vous avez compris le principe. Donc bah tout de suite. Pour le moment où j'aurai appris. Ta compétence avec tes trois filles. Ta compétence avec tes trois filles. C'est cool. Bon bah maintenant je vais rire. Job. Il y en a en pistolet. C'est bien pourri quoi. Je vais pas le one shot. Je le watch très bien mais. Mais bon. Je sais pas. J'ai envie d'essayer de la battre normalement. Donc je vais faire. Voilà. Je fais peut-être une connerie en fait. Là je peux pas activer Mistral. Étant donné que j'ai plus de MP. Et oui. J'aurais dû réfléchir. Je peux rien faire. Et je peux faire quelque chose. Avant que la charge soit lancée. Je vais lancer un remède sur Hiku. Et là elle est figée. Très risqué là ce que je fais. On va voir ça passe. Allez. Let's the show begin. Ah. Mais du coup. Riku. Elle est active. Oh. Ça c'est bien. Je peux soigner tout le monde. Ah. Ça. C'est inattendu. Et voilà. Oh. Rien de compliqué. J'ai juste fait une fausse manip. Mais je me suis super bien rattrapé. Sans faire exprès. Et voilà. Bon bah. En fait. Vous voyez. Le boss. C'est une lopette. Il a pas beaucoup de points de vie. Enfin. Il est facile à déglinguer. Mais il fait juste mal. C'est-à-dire que le mieux. C'est le mieux. Le plus vite possible. Là. J'ai flingué plein plein de potions. Plus. Croyez-moi. Ça a fait mal. C'est. Le plus vite possible. Vous avez vos raisons. Expliquez plus vite, OK? Beaucoup. Plus vite vite. Wait up. Avec tellement de choses. Coi pourrait attendre là où les pièces se rencontrent? Ouais, c'est très philosophique ce que tu viens de dire. On se demande où il est passé en fait, il s'est barré, on ne sait pas trop comment, et euh, bah, on va aller voir VEGNAGUN ! Et voilà, on avance. Et, il n'y a plus personne ! Comme par hasard, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Comment il l'aurait délingué au fait ? C'était quand même un gros robot, même du coup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'elle avait un deuxième boss. Désolé. Ah, fallait qu'elle ait une surprise quand même, sinon c'est pas drôle ! Ah si, on avait le choix... Non, on n'a pas le choix en fait. Voilà, on va affronter bas à pute. Et on n'a pas le choix. Eh ben... Euh... On va faire charge. Et Mistral. Eh oui, la pauvre Guna, elle a pas de chance, hein, quand même ! Parce que là, elle retrouve les chimères, mais en mode purgatrice, quoi. En d'autres termes, elles sont méchantes. Hmm... Non ! Tout simplement parce que... Ce serait triché, là. Je vais quand même faire le combat de façon légitime. Et puis, j'ai quelque chose à lui piquer. Et j'ai oublié de piquer les soukoboss. Pas grave. Je viens seulement de me dire en ma tête, oh là là là, j'ai oublié de piquer quelque chose à barre à l'ail. Euh... Je ferai le tour et je vous dirai s'il y a quelque chose d'intéressant à piquer chez lui. Bon, il va falloir que je fasse euh... Oh les... Ouais, mais j'suis plus de mana, c'est vrai. Bon bah, t'en prie, hein. Oh là, un compte à rebours, c'est pas bon, ça. Pas grave. Je vais donner quand même une petite éter vite fait à Rico, qu'elle puisse voler tranquillou. Saut mutisme. Comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de points de vie. À vrai dire, même si je lui balançais un truc euh... du style troublant, il serait pas mort. Chimère qui combattait autrefois aux côtés d'une... Histoire de... de dire que c'est encore plus dramatique. Trois. Trois. Deux. Ouais, c'est bon. C'est juste au cas où. Enfin, c'est bon là encore. Parce que ça va faire mal. Mégatonium ! Ouais, j'avais envie de vous montrer. C'est pour ça que je me laisse faire. Je me laisse trop tard pour balancer Sentinelle. Je vais prendre cher. J'ai rien dit. J'ai rien pris du tout. Même par là, il était plus puissant que ça. Bon ben... Je vais le taper maintenant. C'est assez résistant hein, mine de rien. Donc c'est pour ça que je vais quand même utiliser ma petite méthode tranquillou. Parce que là, j'ai pas fini. Alors, euh... Viens... Je m'amuse à switcher là, mais... Il me rigolait. Absorption peut être utile hein, si vous voulez faire... Moi j'ai utilisé un Ether même parce que je venais plein hein. Il va pas mourir de toute manière. Ça, je l'ai fait dit. Là, je l'ai fait tranquille. Bon, il est pas dur comme boss. Ça, il fait des dégâts purs. Pas d'altération d'état. Tranquille. On a le temps de vous soigner. À vous protéger aussi surtout. Ah bah si, je l'ai tué. Bon bah c'est pas grave. Je pensais pas, franchement... Je pensais que ça l'affaiblirait mais... Bon bah voilà. Voilà. On a... Oui, bah pute. C'est triste. Merci, Payne. C'est vrai. On a dû combiner. On a dû combiner, n'est-ce pas ? On a dû combiner, n'est-ce pas ? C'est rien. C'est rien. C'est récemment été créé. C'est vrai que c'est Vagnagon ? C'est vrai. Comment tu pensais-tu que ça va ? Quoi ? Où est Vagnagon ? C'est pas ici. C'est vrai. Il doit yblier à la peur, sautant que je suis venu. Je sais pas. Je crois que je suis venu. Je crois pas. Je dois récemment à Nuu-ji-Wu-ji. À une fois. Les gars, récompensez-vous. Ne ferez pas un seul détail. Oui, boss. Vagnagon... C'est vraiment là ? et voilà la fin de l'acte 2 après je sais pas combien de mois presque un an mais bon ça va je progresse doucement je finirai peut-être le jeu dans 5 ans qui dit quoi dit quoi ça veut rien dire ce que j'ai dit c'est pas grave évidemment que je vous sauvegardez et du coup ben je vais vous laisser sur un cliffhanger ben ouais je suis méchant voilà et juste pour déconner regardons le contenu de mes cartes mémoires ouais il y a quasiment que ça pour dire il n'y a que du final fantasy mais bon c'est voilà sur ce je vous dis à la prochaine vidéo ou prochaine vidéo parce que là j'ai filmé d'une traite j'espère que ça vous aura plu tous ces petits combats tous ces petits jeux j'ai récupéré des petites vannes pas drôle etc et donc ouais à la prochaine pour le début de l'acte 3 et là le scénario se met vraiment en place et ça devient un petit peu plus intéressant quand même ciao bye bye ciao C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !